Al-Anau Salam, Al-Marhaban, bienvenue sur cette petite vidéo qui a pour but de présenter de manière synthétique les différentes formes verbales qu'on trouve en langue arabe. Avec au départ cette première grande subdivision dans les modèles de verbes, entre les verbes trilitaires, qui ont une racine constituée de trois consonnes, ce qu'on appelle Al-Af'al Al-Thulasiyya en arabe, et l'autre grande famille des verbes quadrilitaires, qui ont une racine constituée de quatre consonnes à l'origine. Al-Af'al Ar-Ruba'iyya. Dans le radical, et quatre pour le verbe quadrilitaire, donc dans le radical du verbe quadrilitaire. Ça, ça sera donc les formes simples pour les verbes trilitaires et quadrilitaires. Donc c'est ce qu'on a noté ici avec le chiffre grand 1, qui sont pour les verbes trilitaires sur le modèle Far Allah, au mardi, au passé, à l'accompli, ou Far Allah, ou Far Allah, et qui, vous le voyez ici, ont différents modèles pour le monde à l'air, pour l'inaccompli. Donc par exemple, Far Allah devient Yafar Alou, ou Yafar Alou, ou Yafar Alou, au monde à l'air. Far Allah peut devenir Yafar Alou, ou Yafar Alou. Et Far Allah devient Yafar Alou automatiquement. D'accord ? Puis vous avez dans chacune de ces colonnes, donc le passé, le présent, ou accompli, inaccompli, l'impératif, le nom, le participe actif, Isma Al-Fa'il, le participe passif, Isma Al-Maf'ul, et le Masdar, le nom d'action. Donc vous voyez qu'on a des choses qui sont régulières, et d'autres qui ne le sont pas. Le Isma Al-Fa'il, le Isma Al-Maf'ul, a priori, c'est régulier. En tout cas pour ces formes-là, le Amr, lui, on l'a appris, découle du Monde à l'air. Et le Monde à l'air, pour connaître sa petite voyelle, vous voyez que, eh bien, c'est le dictionnaire, ou c'est le lexique qui vous est donné, qui vous donnera la petite voyelle. Et les Masader, les noms d'action, eux, sont à connaître par cœur. Il n'y a pas une règle pour déduire un Masdar d'une forme simple. Cette forme simple, c'était la forme trilitaire. Vous avez aussi la forme simple quadrilitaire, qui est nettement plus rare. Honnêtement, en arabe, la majorité des verbes sont trilitaires. Mais on a quand même quelques verbes quadrilitaires. Donc la forme simple du verbe quadrilitaire, c'est Vous passez « Fa'alala » au présent « You Fa'alilu ». À l'impératif « Fa'alil ». Le nom d'action « Isma'l Fa'il » « Mu Fa'alil ». Et le parti de passif « Mu Fa'alal ». Et le Masdar « Fa'alala » ou alors « Fi'alal ». Donc ça, c'est nos verbes simples, qu'ils soient trilitaires ou quadrilitaires. Et puis ensuite, on a des verbes dits « Augmenter ». « Masid » « Masid Fira ». C'est ce qu'on note de la forme grand 2, pour les formes, là, ici dans le tableau des verbes trilitaires. La forme grand 2 jusqu'à la forme grand 10. Ces formes, il va falloir les connaître au fur et à mesure, par cœur, et les reconnaître également dans les textes. L'avantage de ces formes, c'est qu'elles sont régulières. Il y a un modèle qui est répété à chaque fois. Regardez, pour la forme grand 2, au passé, c'est « Fa'alala » qui devient « You Fa'al » ou « Au présent ». « Fa'al » à l'impératif. « Mu Fa'al » « Participe actif ». « Mu Fa'al » « Passif ». Et « Ta'fa'il » ou éventuellement « Ta'fa'ila » pour le nom d'action, le « Mastar ». Donc, quand on connaît ça par cœur, contrairement aux formes simples, c'est régulier sur le trilitaire. C'est régulier. Même chose pour la forme grand 3. « Fa'alala » « Yufa'il » ou « Fa'il » « Mu Fa'il » « Mu Fa'al » « Mu Fa'ala » et également « Firal ». C'est la forme grand 3. Puis, la forme grand 4. « Afa'ala » « Yufa'il » « Mu Fa'al » « Mu Fa'al » et « Yufa'al ». Puis, grand 5. On rajoute un « Ta » devant la forme grand 2, finalement. Ça donne « Ta'fa'ala » « Yata'fa'al » « Ta'fa'al » « Mu Ta'fa'al » « Mu Ta'fa'al » « Ta'fa'al » « Mu Ta'fa'al » « Ta'fa'al ». La forme grand 6. C'est la forme grand 3 avec un « Ta » devant. La forme grand 3. « Fa'ala » « Tafa'ala » « Yata'fa'al » « Mu Ta'fa'al » «ата'f'al » « Mu Ta'fa'al » « Ta'fa'al » « Mu Ta'fa'al » « Ta'fa'al ». Et infi'al, le mastar. La forme 8, grand 8, ifta'ala, yafta'ilu, ifta'il, mufta'il, mufta'al, ifti'al. La forme 9, if'alla, yaf'allu, if'alla, l'impératif. Muf'allon, par type actif ou passif, puisqu'on n'a pas ici l'idée d'une action. En général, cette forme 9, c'est pour un verbe qui dénote, disons, de l'idée de prendre la couleur, de prendre une couleur, avoir ou être, comment dire, posséder une couleur. Donc, par exemple, être blanc, être rouge, être vert, être bleu. Donc, il n'y a pas l'idée d'une action, c'est pour ça qu'il n'y aura pas l'idée de celui qui fait l'action et celui qui l'a subi. Ça, c'est simplement celui qui est défini par ce verbe d'état, le fait d'être bleu, d'être vert, etc. Donc, c'est mufa'al. Et iffa'ilal pour le nom d'action, le mastar. Et la forme 10, istafa'ala, yastafa'ilu, istafa'il, mufta'il, mufta'al, istifa'al. Voilà, donc ces formes trilitaires, on en a une simple. 9, puisque de 2 à 10, elles sont augmentées. En réalité, il y en a encore d'autres, mais qui sont quasi plus du tout utilisées, donc on n'en a pas besoin. Vous remarquez que dans ce tableau, j'ai ajouté également le modèle du passif, de la forme passif. Mabnil il majuhul. C'est ce qui est ici. Tous les verbes de forme simples donneront le modèle fu'ila. Et puis, pour chaque forme, pour chaque forme ensuite augmentée, la première aura la dhamma et l'avant-dernière la kasra. Pour retenir comment former un verbe au passif, la première aura toujours la dhamma et l'avant-dernière la kasra. pour le passé et la fatra, pour l'avant-dernière, au présent, au mandalaire. Ici, yufa'alou, 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 yutafa'alou, etc. On regarde également ce qu'il en est pour les formes quadrilitaires, même si là, les formes quadrilitaires, elles sont très rares. Alors, quadrilitaires augmentées encore plus, de la forme 2 à la forme 4. Nous avons ici tafha'alala, donc c'est la forme simple avec un ta en plus. tafha'alala, yatafha'alalou. Nous avons ici yufa'alala et yafha'alilou, pour la forme 3, et la forme 4, yufa'alala et yafha'alilou. Donc, des formes qui sont nettement plus rares. Vous avez également la forme passive, et les différentes colonnes pour l'impératif, participatif et passif, et le mastar. Voilà ce qu'il en est pour la présentation, très brièvement, de ces formes simples et augmentées, pour des verbes trilitaires et quadrilitaires. On n'a pas donné le sens de ces formes, puisqu'à chaque fois, un sens est associé à un modèle, un chème. Ça pourra faire l'objet de vidéos ultérieures. Bon travail, vous retrouverez ce document disponible sur l'application. Et pour toute question, pour toute information complémentaire, nous sommes à votre disposition, n'hésitez pas. A très vite, marasalaam.